C'est du mildiou ? Pourquoi ça s'est développé autant cette année ? Le mildiou se nourrit de trois conditions. L'inoculum dans la parcelle, de l'eau au moment de la levée, une variété dont la résistance est insuffisante ou inadaptée. Je fais du tournesol tous les 2-3 ans sur ma parcelle, mais ça fait longtemps que je n'avais pas vu de mildiou. Après une attaque, le mildiou peut rester plus de 10 ans dans le sol. Il attaque les repousses de tournesol qui n'ont plus la résistance de leur variété d'origine, mais aussi des adventices comme l'ambroisie à feuilles d'armoise ou le xanthium. Il s'attaque aussi au niger, utilisé en couvert, et au tournesol, en dérobé ou en couvert. Sans parler des petites attaques dans les tournières à l'entrée des parcelles ou dans les mouillères. Autant d'occasions qui n'ont l'air de rien, mais qui lui permettent de se multiplier et de se maintenir dans la parcelle. Il est tombé 60 mm sur la semaine qui a suivi mon semis. Il aurait dû se noyer ce mildiou. Mais justement, le mildiou adore l'eau. Ses sports mobiles attaquent les radicules des plantules en train de lever en nageant littéralement vers elles grâce à leur flagelle. Et plus il y a d'eau libre, plus elles atteindront leur cible. Même si une préparation du sol favorisant l'infiltration est essentielle, 50 mm de pluie dans les 10 jours qui encadrent le semis sont des conditions idéales pour le développement du mildiou. Voilà pourquoi on voit souvent du mildiou dans les tournières et les mouillères. Mais pourtant, j'ai mis une variété qui résiste. Qui résiste ? Mais à quoi ? Toutes les variétés de tournesol ne résistent pas à toutes les races de mildiou. Il faut choisir une variété avec un profil de résistance adapté aux races présentes localement. Et le nombre de ces races ne cesse d'augmenter. Il n'y en avait qu'une seule dans les années 60 et aujourd'hui, on en dénombre plus d'une dizaine bien installées. La raison ? Le mildiou s'adapte pour survivre. Il le fait de deux façons. Par de toutes petites modifications dans son ADN, c'est ce qu'on appelle une mutation génétique, et par hybridation. Deux individus de races différentes se croisent et produisent au final une nouvelle race. Ces nouveaux individus vont devenir peu à peu majoritaires dans la parcelle et contourner la résistance du tournesol. Mais comment fonctionnent les résistances du tournesol ? Tout est une question de reconnaissance, gêne à gêne. Si les gènes de résistance du tournesol ne sont pas capables d'identifier les gènes de virulence du mildiou, celui-ci passe sous les radars et colonise la plante, qui va présenter des symptômes de nanisme et de stérilité. Si les gènes de résistance du tournesol reconnaissent les gènes de virulence du mildiou, l'alerte est lancée, le tournesol déclenche une cascade de processus pour bloquer l'entrée et le développement du mildiou. Il y a résistance. Chez l'espèce tournesol, on connaît environ 35 gènes de résistance. Une dizaine est utilisée largement par les sélectionneurs et a permis jusqu'ici de bien contrôler la maladie. Mais la capacité d'évolution du mildiou, combinée à la culture répétée sur la même parcelle de variétés, avec le ou les mêmes gènes de résistance, peut conduire à des attaques sur une variété jusqu'ici résistante. On parle de contournement de résistance. Mais alors comment identifier la race de mildiou présente dans mes parcelles ? A ce jour, hélas, on ne dispose pas de tests simples, rapides et peu onéreux pour savoir quelle race de mildiou est présente sur chacune de vos parcelles. Par contre, cette maladie fait l'objet d'une surveillance annuelle, pilotée par Terinovia, sur plusieurs centaines de parcelles dans toutes les régions de production et de nombreux tests biologiques permettent d'identifier les races. Nous disposons ainsi d'informations pour chaque département. Mais pourtant, mes semences étaient traitées ! Seul produit utilisable jusqu'en 2020, l'apron XL est efficace, mais peut être lessivé par de fortes pluies. Le tournesol n'est alors plus protégé. De plus, utilisé depuis longtemps et sur environ 85% des semences, il a fait émerger des populations de mildiou résistantes. Le lessivage et l'utilisation trop fréquente de ce traitement sont donc probablement à l'origine de sa perte d'efficacité sur votre parcelle. Mais de nouvelles molécules efficaces arrivent sur le marché. Leur utilisation raisonnée, combinée à de bonnes pratiques agronomiques, permettra de conserver leur efficacité dans le temps, en limitant les risques d'une nouvelle évolution du mildiou. Et si je remets du tournesol ici, je prends un gros risque ? En effet, il faut allonger la rotation si celle-ci est trop courte. La pratique la plus à risque étant un tournesol, un an sur deux. Et appliquer ensuite les sept leviers de lutte suivants. 1. Choisir une variété adaptée aux races de mildiou présentes localement. 2. Changer de variété au cours des campagnes en variant les profils génétiques pour limiter le risque de contournement. 3. Utiliser les traitements de semences à bon escient pour préserver leur efficacité. 4. Travailler le sol en évitant les zones de tassement et d'accumulation d'eau libre. 5. Toujours semer dans un sol réchauffé et ressuyé, si une forte pluie est attendue dans les 5 jours suivant le semis, décaler. 6. Soigner le désherbage du tournesol pour éviter la multiplication de l'inoculum. 7. Enfin, agir en interculture en détruisant les repousses de tournesol et éviter les couverts hauts. En résumé, tous ces leviers sont complémentaires pour limiter les risques et gérer durablement le mildiou. La génétique et le traitement de semences, c'est bien, mais cela ne fait pas tout. Pour rester informé et obtenir plus de détails, consultez la rubrique tournesol du site de Terinovia. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021